Qu'est-ce que ça peut nous amener ? Alors, 4-6-1, capitaliser, trader, thésauriser, investir, épargner, enfin bon bref, nous sommes face à une vraie rupture des nouveaux moyens ou des nouveaux canaux et accès à des moyens d'investir, de capitaliser, etc. Alors, quelles forces motrices ? Besoin de capitaliser ou de créer des réelles opportunités pour des nouveaux moyens technologiques. S'enrichir ou, au contraire, thésauriser ou autre, investir pour soutenir des vrais projets, des projets dans lesquels on a des croyances à court, moyen, long terme. Ça pourrait être également une opportunité dans le sens où ça pourrait être une vraie philosophie de vie qui vise à créer une nouvelle valeur ajoutée et appuyer en fait sa participation dans la création de valeurs ajoutées. Répondre à des avancées enquelles on croit, des innovations, soutenir des évolutions ou des révolutions futures visant peut-être à soutenir en données de sortie en fait un meilleur équilibre de vie collectif. Alors, les moyens au service des besoins ou une tendance de ratio inversée. Sommes-nous face à des frénésies d'hypercapitalisation ou, au contraire, face à des gens qui investissent, qui thésaurisent, qui ruptent des métiers autour de la finance, qui adoptent ces métiers tout simplement parce qu'ils croient en une réelle techno qui leur semble prometteuse et qui viserait à répondre en priorité à l'urgence des besoins vitaux ? Il y a aussi des gens qui s'orientent dans ce sens, répondre à des besoins primaires plutôt que focaliser sur la réponse à des besoins secondaires de confort. Est-ce qu'on a des rêves de boum, d'éruption technologique ou alors on est face à des rêves de boum, d'éruption, de rêves de capitalisation et d'hypercapitalisation ? Alors, répondre à des besoins de frénésie d'hypercapitalisation ou réelle techno prometteuse ? On a fêté un anniversaire récemment, donc je vous invite à aller voir. Ça, c'est par exemple le listing du crypto-market sur CoinMarketCap. Donc, je le donne à titre juste indicatif. Il date, je vais le dire, il date du 9 août 2018, donc la dernière version de mon e-book. Donc, c'est déjà un peu loin. J'ai tardé à vous le présenter, cet e-book, parce qu'effectivement, l'oral nécessite beaucoup de travail et de temps. Donc voilà, je ne le fais que maintenant pour la nouvelle année 2019. Mais il a été fait en août 2018 avec de nombreuses mises à jour sur le courant des mois, on va dire, de 2018 à 2019. Allez, je reviens à mon sujet. Donc, on a fêté un anniversaire ces temps-ci, c'était celui des 10 ans d'existence du bitcoin. Et pourtant, de nombreux flous persistent encore après 10 ans, voire se précisent. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que cette technologie, elle n'a pas été mise à mal et elle persiste encore. Et même si on a eu un dégonflement des bulles autour de l'espoir et la valorisation de cet actif, cryptoactif, on voit bien que nombreux sont ceux qui persistent à croire qu'elle devrait de loin devenir un point de rupture pour notre futur. Donc, à mon sens, on va distinguer les technos des actifs numériques à proprement parler, dans les définitions strictes, semblent délicates à attribuer. Est-ce que c'est un actif plus ou moins matériel, immatériel, illiquide, liquide ? Enfin bon, bref, nous, on va s'intéresser à ces technos et leurs crypto-devices comme actifs, tokens, jetons, qui sont des sous-jacents, qui pourraient être classés de différentes façons, comme nous l'approcherons de façon plus technologique dans les paragraphes, chapitres qui suivront. Notamment dans le chapitre 6, où je ferai des propositions de différents classements, en fonction de leurs particularités, leurs usages, leurs utilités, leurs spécificités technologiques. Enfin bon, bref, vous aurez le détail en long, en large, en travers dans le chapitre 6. Alors pour ma part, j'ai fait le choix simple d'une présentation selon un classement crypto-market, de classement plus ou moins par valorisation, qui est présenté par le CoinMarketCap automatiquement. Donc il y a des majeurs qui sont plus ou moins historiques, il y a des mineurs qui sont plus ou moins nouvelles, inspirés des historiques ou pas. On les appellera des blockchains ou des chaînes de blocs de première génération pour le bitcoin, deuxième génération pour l'Ethereum, puis de troisième, quatrième, cinquième, sixième génération. Ce sera en fonction de jusqu'où on ira. Alors là où les patates, je vais dire, altcoins majeurs et mineurs, donc toutes celles qui sont nées de ce protocole de première génération, la blockchain mère qui a bitcoin, donc on va voir qu'il y a une notion de classement sous-entendant toujours à mon sens une notion de à des références plus ou moins subjectives. À quoi je veux les classer ? Est-ce que je les classe en termes de valorisation, donc dans un but de pure spéculation ? Est-ce que je les classe par spécificité, utilité, etc. ? Donc, quelque part, la vigilance s'impose. Nous sommes dans le domaine attenant à des risques majeurs irréversibles, parfois vitaux de perte totale de capital, qui peut prétendre connaître le futur. Donc là, tout ça pour vous dire et vous rappeler que je ne suis pas conseillère financière, je suis juste une curieuse qui essaie de faire un essai de compréhension de quels pourraient être les autoroutes de nos futurs et vers quoi on va aller. Quels sont mes risques ? Quelles sont mes opportunités ? Alors, on va voir maintenant la gestion d'un portefeuille, en fait. Qu'est-ce que ça demanderait, l'habilité et les compétences professionnelles de devenir trader, investisseur, thésauriseur ? Ça présuppose de nombreuses compétences. Et par ces compétences et ce listing de compétences fastidieuses, vous allez voir qu'en fait, il est très difficile d'approcher la rationalité et de savoir avec exactitude si un investissement ou voire même du swing trading ou d'autres actions qui visent à capitaliser, en fait, sont sûrs à 100%. Impossible d'être sûr. Il y a de nombreux facteurs qui vont influencer, en fait, la volatilité des marchés et la tendance générale de type baissière ou haussière. Alors, on va voir maintenant, OK, comment on gère le portefeuille ? Quel mindset a un trader, un investisseur, d'un thésauriseur ? Quel risque management adopter ? Quel profil ? Quel management en fonction de votre profil risque taker ou pas ? Quel business model de l'investissement adopter ? Qu'est-ce que l'investisseur doit tendre à maîtriser ? Enfin bon, bref, quel pourrait être ce parfait profil d'être capable d'être un excellent trader et de gagner à 100% à tout le temps ? Est-ce que vraiment ça existe ? Donc, afin d'encadrer l'évaluation réelle, par exemple, d'une crypto-devise, d'un crypto-actif, etc., d'un token, il faudrait être capable d'essayer d'anticiper les fluctuations de valorisation. Donc, il faudrait, en quelque sorte, avoir une due diligence parfaite. Rêver avoir une due diligence parfaite. C'est quoi la due diligence ? Ça couvre tous ses périmètres, à mon sens. C'est subjectif. C'est un, être capable déjà d'anticiper les psychologies des foules à différents instants pour essayer d'anticiper les fluctuations de marché, voire même essayer d'anticiper ce qui n'est pas anticipable et contrôlable et visible, les manipulations de marché également. Deux, ça viserait à être capable d'encadrer une gestion parfaite des risques globalisés. Quelle est ma situation à l'heure actuelle ? Moi, dans le futur, en considérant le fait que j'ai des besoins financiers pour moi, pour ma famille, que je vais avoir des imprévus, que potentiellement, je peux avoir des projets courts, moyens, long termes, par exemple, de faire un autre enfant. Donc, ça va nécessiter d'avoir un capital à protéger beaucoup plus grand. Comment est-ce que je peux investir du capital ? Dans quelle proportion j'investis ce capital ? En fonction de ma situation en données d'entrée, c'est-à-dire l'instant T0, et sur une perspective de comment évoluera ma situation à l'instant T0, où je souhaite récupérer mon capital. Donc, c'est vraiment un exercice très difficile, et je dirais presque que c'est du funambulisme. C'est très, très dangereux. Donc, il faut être très averti pour jouer dans ces cours. Même si de nombreux particuliers, en fait, veulent se former sur ce sujet, il faut être conscient que personne ne peut prévoir le futur. Donc, c'est un exercice difficile qui peut faire basculer la vie de certains, car il y a un risque de perte totale en capital. Et leur risque de perte totale de ce capital peut avoir une incidence massive sur le bien-être de vous-même, et surtout de votre famille et de vos enfants. Donc, il faut également être capable de se poser la question et de savoir, « Ok, je veux investir, je veux thésauriser, capitaliser, etc. » Mais dans quoi je souhaite investir ? Quel support ? Et également par quels moyens ? Ces moyens utilisés, déjà, sont-ils en conformité réglementaire ? Et comment j'évalue mon capital à sécuriser ? Déjà, le fait de savoir où je veux mettre mon capital, quel levier, quel moyen, quelle plateforme, quelle fintech, quel DEX, etc. Quelle plateforme de crowdfunding ou autre, j'utilise. Sont-ils en accord avec la réglementation ? Et comment mon capital est couvert en cas de perte ? Sur quelle durée ? Il peut y avoir un split et une diversification de l'investissement de votre capital. C'est pour ça que je mets des S. En fonction, il peut y avoir différents plans d'action. Sur quelle durée ? Pour quelle utilité ? Pour quel montant ? D'immobilisation de mon portefeuille. Est-ce que c'est quelque chose, une action d'investissement qui sera assez rapide, court terme, instantané ? Voir au contraire, je vais plutôt mettre un plan d'action qui se veuille progressive. Essayer de rentrer sur les marchés à différents instantés. Est-ce que je vais avoir une stratégie agressive, une stratégie modérée ? En plus de ça, est-ce que je diversifie sur différentes classes d'actifs, voire de crypto-actifs ? On a vu que dans le milieu traditionnel, allez voir le chapitre 1. Déjà dans le passé, historiquement, on a de nombreux outils qui répondent aux besoins de s'enrichir sur le marché financier. Il y a à cela actuellement de nombreux autres outils qui s'ajoutent beaucoup plus technologiques, à finalité plus technologiques et qui rassemblent de très nombreuses classes de crypto-actifs. On a vu, allez voir sur le market cap, qu'aujourd'hui, on en dénombre plus de 1 500. Je dirais même peut-être qu'on en approche les 2 000 à venir. Ceux-ci, il faut les distinguer. Aujourd'hui, il y a un gros... Pour parler en discussion sur ce qu'on appelle les utilities, les securities, allez voir les chapitres consacrés à ce qu'on appelle une ICO, une ITO, une ICCO, etc. Quel cadre réglementaire attenant à toutes ces levées de fonds, je dirais, numériques, informatisées, sans tiers de confiance ou avec réduction des tiers de confiance ? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns des tiers de confiance. À partir du moment où vous utilisez un intermédiaire et une plateforme, ils jouent le rôle de tiers de confiance. Effectivement, il est moins physique, il est plus invisible, mais il est quand même là. Donc, allez voir également la gestion des risques autour de... Est-ce que ce tiers de confiance, il est en accord avec la réglementation ? Et dans quelle classe de cryptoactifs je vais investir ? Utility, security ? Est-ce que je mets en place une gestion pilotée, plus ou moins dynamique ? Quel pourcentage de diversification ? Où est-ce que je cible ? Trois, le périmètre de compétence d'un trader, d'un investisseur, en termes de monnaie management, de risque management, de mindset, etc., de compétence, Il doit recouper également la capacité de ce dernier à être capable d'analyser les prémices des études de marché, des stratégies mises en place par ses projets, du déploiement de ses projets. Il doit être capable d'évaluer le niveau de transparence des projets. Il doit être également capable d'anticiper et d'évaluer l'utilité abstraite, plus ou moins concrète, de ses projets. Il devrait être capable également d'évaluer le périmètre des cibles que ce projet devrait viser en termes de services et de produits. Également capable d'identifier qui sont les advisors, combien, qui sont-ils, quels passifs font-ils, sur combien d'autres projets pourraient-ils être. Enfin bon, bref, évaluer la solidité, la robustesse du projet et des projets attenants, sur lesquels, en fait, ces advisors pourraient également participer. Également être capable de regarder qui sont les partenaires en nombre, unitaires, directs, indirects. S'agit-il de promesses de partenariat ou de partenariat concret ou abstrait ? Donc bref, être capable de réaliser ce qu'on appelle une SWOT ou une MOF, c'est-à-dire une analyse stratégique des menaces, opportunités, forces, faiblesses, d'identifier les facteurs clés de succès, des avantages concurrentiels de tous ces projets. Une analyse approfondie des actifs, sont-ils en phase plus ou moins ICO, STO, ICCO, phase de pré-production, au niveau du roadmap, quand est-il prévu de déployer les phases du projet, comment sont-elles découpées ? Est-ce qu'il y a des jalons qui pourraient amener des points de rupture ? Quels sont-ils ? Qu'est-ce qui pourrait, en fait, intervenir et invalider la bonne faisabilité et pérennité d'un projet ? Allez voir la gouvernance, la team, les historiques, les compétences, la fiabilité des gens qui participent, est-ce qu'il y a un retour d'expérience et de compétence avec des expériences internationales, etc. Allez voir ce que vous voulez. Pour plus de détails sur les ICO, les STO, allez voir le paragraphe 332, 47, 55, 567. Allez voir également ce qu'on appelle un ERC20, token utility security, les cadres réglementaires, tokenisation d'économie, etc. Sur les paragraphes 3, 1, 8, 4, 7, 5, 6, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 8, 6, 1, 2, 6, 1, 4, 6, 2, 6, 3, 2. Allez, bon courage ! Confère paragraphe 6.5 également, qui traite des blockchains publics et privés et de la notion de consortium. Voilà. Également, allez voir, par exemple, 6, 1, 2, parce que c'est quand même un projet français, etc. Allez, et puis confère ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. En 4, quelles compétences on va en plus lui demander ? C'est être capable de lire entre les lignes également à ce nouveau trader qui souhaite investir, thésauriser dans ses nouveaux moyens technologiques. Eh bien, ça demande presque des compétences de développeur et d'informaticien. Il faut être capable de lire entre les lignes de code informatique. Par exemple, allez voir quelqu'un qui a des bonnes capacités en développement. Allez voir aussi, je le traite, par exemple, l'attaque de la DAO pour le projet Eutérum qui a nécessité un fork avec l'Eutérum classique. Si l'investisseur qui a investi justement sur l'Eutérum, sur la DAO, en phase précoce, par exemple, si cette personne, investisseur, trader ou je ne sais pas, enfin, si cette personne avait été un développeur, il aurait été capable d'analyser le code et de voir que dans le code, il y avait des failles qui pouvaient entraîner des hacks possibles. Et voilà, donc en fonction de vos compétences, vous allez être plus ou moins bon trader sur ces nouvelles technologies ou bon investisseur parce qu'en fait, ça demande d'avoir des compétences informatiques assez poussées. Et il est bien là le risque justement autour de la spéculation, autour de ces nouveaux moyens parce que ça demande au non-sachant d'acquérir des connaissances qu'au fond, on ne peut pas acquérir. Moi, par exemple, j'ai beau essayer de vous décliner une présentation sur 250 pages, je suis toujours aux prémices du non-sachant. Je n'ai même pas cumulé assez de connaissances, à mon sens, pour essayer de maîtriser les risques opportunités de toutes ces technologies. Donc voilà. Donc, il faudrait être capable en quatre de lire dans les compétences d'un trader, d'un investisseur, d'un thésauriseur, de quelqu'un qui voudrait investir dans ces nouvelles technologies. Ça présuppose d'être capable d'avoir des connaissances dans le code informatique, dans le langage informatique, d'être capable d'évaluer en fait ce code informatique parce que c'est une sorte de cahier des charges dites techniques. Donc, il faut une expertise approfondie, être excellent développeur informaticien. Parfois, en plus, c'est une sorte de cahier des charges qu'on pourrait appeler des white papers ou des functional specifications, plus ou moins techniques, fonctionnelles, comme vous voudrez. En plus, elles ne sont parfois pas réalisées en français. Elles sont souvent réalisées en langue étrangère. L'anglais, pourquoi pas ? Ça peut ne pas être un problème. Ça vous permet de ne pas avoir d'erreur dans la retranscription quand il n'y a pas de traduction. Néanmoins, parfois, quand on voit tous les projets et d'où ils émanent tous ces projets, et notamment du continent asiatique, il y en a encore beaucoup qui sont encore parfois en chinois. Donc, comment essayer de réaliser une analyse sur quelque chose qu'on n'arrive pas à traduire et à transcrire ? Donc, parfois, il y a des versions traduites qui présentent elles-mêmes des erreurs de traduction en fonction, qui peuvent amener des erreurs de jugement également. Donc, c'est un exercice, un jeu difficile que de vouloir spéculer et thésauriser ces nouvelles technologies et essayer de deviner l'avenir. Être capable d'évaluer notamment les plans d'action prévisionnels, je dirais même les roadmaps, suivre l'avancement des roadmaps, la réalisation concrète des projets, les roadmaps également, la mise à disposition de framework, la qualité du white paper, qui est dedans, est-ce qu'il n'y a pas trop de mots-clés un peu marketing qui ne veulent rien dire, est-ce qu'il y a vraiment une base vraiment fondée sous ce white paper, quel en est-il ? Donc, le white paper, il demande à être analysé en long, en large, en travers. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez plus de 1500 projets, voire 2000 projets, donc ça demande de maîtriser plus de 2000 projets peut-être, et de white paper à lire en long, en large, en travers. Donc, il y a des white papers qui sont très très courts, vous avez des white papers avec une vingtaine de pages, d'autres d'une quarantaine de pages, et vous avez d'autres, c'est des résumines à gaz, donc vous en perdez le fil conducteur. Alors, est-ce qu'il faut privilégier les gros white papers, les moyens ? Je ne sais pas. Je dirais que c'est fonction de la pertinence, c'est très personnel. Donc, il faut être capable d'analyser les phases aussi risques-opportunités lors du déploiement des tests nets, du main net, la qualité des fonctionnels specifications, également opérationnels, être capable de faire des études de marché sur la concurrence ou les partenaires, voire même identifier les avantages concurrentiels, les facteurs clés de succès, plus ou moins la nature des investisseurs, voire les fonds d'investisseurs, qui sont-ils, quelle est la capacité de leurs fonds, etc., etc. Comment pourraient-ils influer et catalyser le développement du projet ? Aller voir la dimension globale, également vérifier le proactivisme ou l'activisme, le dynamisme des e-communautés, etc., etc. Faire beaucoup de communication, comme c'est fait sur certains projets en chaîne de bloc, n'est pas forcément un facteur clé de succès. Parfois, ça cache au contraire plus de risques que d'opportunités, donc il faut vraiment suivre les projets à court, moyen et long terme, car on est dans un environnement qui évolue très vite. Puis, en 5, dans les qualités et compétences qu'on pourrait demander, c'est être capable également de découper, maîtriser l'ensemble des périmètres des process de ces technos. Alors, des process au niveau données d'entrée, donc qu'est-ce qui va influencer le déploiement de ces projets, quelles sont les parties prenantes, à quelles réglementations doivent être sujets, est-ce qu'ils répondent à ces réglementations, puis après, on aura le processus de management, donc c'est les équipes, la team, comment ils pilotent, comment ils contrôlent et auditent les non-conformités, qu'est-ce qu'ils font en fait, processus de fork ou autre, pour essayer de pallier ces non-conformités. Puis en dessous, on a le processus de déploiement, ok, les phases de R&D, le mainnet, les phases de test, etc., etc., et comment et quand on délivre le produit et le service. Donc, il faut être capable d'approfondir, de cartographier scrupuleusement tous les découpes du processus du projet pour être capable de suivre rigoureusement le déploiement de ces projets en intégralité, en incluant les paramètres infinis d'avancement, de checkpoint, des points critiques de l'ensemble de ces sous-sous-sous processus. Donc, moi, je les ai appris. Les points-points critiques, c'est ceux qui identifiaient les processus de déploiement du projet qui vont nous éviter les non-conformités qui pourraient amener des points de rupture sur la faisabilité et tuer les projets. Donc, comment les équipes gèrent ces risques potentiels ? Est-ce qu'il y a vraiment une gestion de projet en modèle SDLC ? Je vous invite à aller voir mon chapitre que j'ai fait auparavant sur le Software Development Lifecycle, qui est une gestion de projet qui est inhérente à la bonne faisabilité, pérennité également d'un projet, mais ce n'est qu'une infime partie d'un gâteau qu'il faut vraiment être capable de tout contrôler. Donc, à cette difficulté d'essayer d'anticiper la valeur réelle d'une crypto-devise, il faudrait prendre en considération les probabilités supplémentaires que certains paramètres ou facteurs d'influence de faisabilité et de pérennité de ces technos ne sont même pas maîtrisables car personne ne peut connaître par avance les ambitions réelles des porteurs de projets, des équipes, des investisseurs, des membres de la gouvernance décentralisés, et être capable d'identifier les perturbateurs majeurs éventuels qui sont directs ou indirects, qui sont internes au projet ou dans l'environnement direct ou dans l'environnement indirect qui pourraient anéantir les rêves et promesses de ces technos en deux temps trois mouvements. Dans l'environnement indirect de seconde couche, je parlerai des réglementations et l'évolution des cadres juridiques. On ne sait pas. Peut-être que, par exemple, les projets blockchain anonymes pourraient être interdits, tout simplement. On ne sait pas. Alors, puis, il faudrait également... Alors, en 6, je corrige. Il faudrait également être capable d'avoir les compétences de suivre la capacité, la rationalité de suivre les valeurs dans le temps. Être capable d'analyser les influenceurs internes, externes, évaluer le dynamique en mode MOF, être capable d'évaluer le nombre de levées de fonds qui va suivre. Est-ce qu'on va avoir une levée de fonds ? Est-ce qu'on va avoir deux levées de fonds ? Est-ce qu'on va avoir des levées de fonds successives qui, au fond, dilueraient les investisseurs précoces sans réelle retombée future concrète ? Est-ce qu'on va avoir une partie de ces levées de fonds réinvesties en R&D ? Quel pourcentage ? Ou est-ce qu'on donne tout aux holders et aux takers et aux investisseurs ? Est-ce qu'on va avoir une fluctuation des business models aussi à prévoir ? Est-ce qu'on va vous présenter un business model à l'intente T0 ? Et qu'autant T plus 1, ce business model pourrait être réadapté, pour rester concurrentiel et pour rester pérenn ? Voilà, quelles vont être l'éruption au niveau des projets et également des gouvernances ? Qui entre, qui sort, etc. ? Donc, comment vont être modifiées les gouvernances ? Au fond, je dirais que les qualités et l'efficience d'un trader, un investisseur, un thésauriseur, enfin bon bref, quelqu'un qui veut s'orienter dans ses outils, il va suivre un peu la loi, une loi qui est ancestrale, c'est la loi du pouf-pouf, c'est la loi du plus facile. En fait, on y va les yeux fermés sans vraiment trop savoir où on va. En fait, on est à juste conscience et on est persuadé qu'en fait, ça ne peut que marcher. Voilà. Alors, au fond, est-ce que ça, la loi du pouf-pouf, ça va nous amener vers une stratégie plutôt gagnante-gagnante ou plutôt perdant à terme ? Donc, dans les paragraphes qui vont suivre, nous verrons en détail quelles pourraient être les sommations de ces influenceurs à considérer, qui et qu'est-ce qui pourrait influencer les valeurs réelles du marché de ces crypto-actifs. Vont-elles prendre de la valeur ou vont-elles perdre de la valeur à court, moyen ou long terme ? Donc, il faut noter que les volatilités, les fluctuations de marché ne semblent pas toujours être affectées, déjà impactées proportionnellement aux annonces médiatiques. Voilà. Des fois, on a des annonces d'établissements de super partenariats avec des forces majeures, IBM, Intel ou des acteurs bancaires. Donc, on pourrait croire qu'effectivement, la logique même voudrait qu'il y ait une valorisation du cours et on s'aperçoit qu'au contraire, non, il y a des dégonflements massifs des valorisations des cours. Donc, en fait, on voit qu'on a des phases de valorisation des cours qui sont complètement désynchronisées, en fait, des réalités d'avancement des projets ou voire d'établissement de partenariats. Donc, c'est là toute la difficulté. Donc, dans ces phases de développement de projets, la valorisation des marchés pourrait-elle suivre des valorisations purement majoritairement psychologiques, plus ou moins des pourcentages de manipulation humaine ou plus ou moins des pourcentages de manipulation technologique ? Ou alors, les valorisations des crypto-marchés antérieures présentes seraient pour l'instant purement subjectives ou voire même pas psychologiques car 100% manipulées par des portefeuilles qui sont concentrées et qui reposeraient sur des fluctuations, des tendances ou qui reposeraient à côté 100% sur des fluctuations de tendances 100% basées sur la psychologie des foules. Voilà. Alors, marché manipulé ou psychologie des foules ou manipulation par, non pas les marketplaces mais plutôt par les gros portefeuilles, les baleines comme on les appelle. Existe-t-il au fond des bizarreries sous-jacentes explicables pouvant effectivement expliquer ces volatilités de marché ? Car en effet, si les fluctuations de marché étaient 100% dépendantes des tendances psychologiques, ces dernières devraient elles-mêmes être influées et calquées directement sur les annonces médias, ce qui n'est pas le cas. Donc, toujours le cas. Dès lors, il existe des logiques à ces fluctuations expliquant les volatilités dynamiques d'amplitudes très variables que l'on ne peut pas maîtriser et encadrer. Donc, impossible d'anticiper dans quel mouvement orientation vont aller les marchés. Ces marchés ont la particularité d'être dérégulés. Ils sont donc très risqués, ce qui sous-entend des risques de perte totale en capital. Plus ou moins risques de bulles, de ponzi, de scams parfois ou souvent, pour quel pourcentage de ces projets, etc. Allez-vous faire vos propres analyses de risques sur 2000 projets, 1500 projets ? Combien survivront dans le court, moyen, long terme ? Serons-nous plutôt de l'ordre de 20%, de 10%, de 8%, de 6% ? Qui vivra, verra. Alors, constatons-nous les mêmes scénarios de risque ou fluctuations sur les marchés traditionnels. Exemple, au fond, les problématiques de ces nouveaux marchés, en fait, ont-ils les mêmes problématiques que les marchés précédents ? Allez voir, est-ce que le cours de l'or est et a été manipulé ? Le Forex, les devises traditionnelles, elles aussi numériques, mais centralisées, régulées normalement. Les CFD, le marché des futurs, etc. Voir les PEA, les CICAV, les Assurance-vie, etc. Est-ce que tous ces marchés, ces moyens, ces outils financiers d'investissement sont des outils régulés, centralisés et pour autant fiables et non manipulés ? Point d'interrogation. En fait, on pourrait s'apercevoir que les risques du passé, voire du présent, sont peut-être les mêmes que ceux du risque futur. Après, avec peut-être plus ou moins d'amplitude ou de gravité, voire même de volatilité. Mais néanmoins, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que ces risques, ils pourraient se linéariser dans le temps ? Je rappelle donc que cette présentation n'a aucunement la prétention d'orienter quiconque sur des conseils en investissement financier. Je ne suis personne pour pouvoir prétendre connaître l'avenir et je recherche moi-même les boussoles de ma vie, je dirais même ma survie actuellement, puisque je me considère survivre. De coup, de deux, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance des valorisations, en d'autres termes, le return on investment ? Quels leviers ? Spéculation et ou application pratique, services et produits. Alors, une balance entre les jeux de spéculation, investir dans ces nouvelles technologies, ou au contraire, vraiment la finalité au niveau des usages et des utilités qui visent vraiment à faire ressortir des nouveaux services et des produits. Ruptions, plus ou moins moyens, plus ou moins besoins réels, primaires, secondaires, plus ou moins des usages, plus ou moins des utilités, plus ou moins des offres, plus ou moins des demandes. C'est ça qui va orienter la sortie du carrefour de possibilités qu'on a actuellement et nous amener vers des autoroutes futures. Risques et enjeux, quels business models au fond de ces nouveaux projets subsisteront ? Spéculation plutôt et ou déploiement des technos et des usages, produits et services. Balance risque sur offre, demande. Volatilité versus évolution des liquidités futures. Allons-nous vers plus d'adoption, de confiance, d'usage ? Est-ce que tout ceci entraînera la rupture vers la création de réelles unités, des unités d'échange de valeurs, de comptes, d'utilités ? Enfin bon, bref, comment va évoluer ce market total supply ? Puis nous passerons à ce qu'on appellera le chapitre numéro 3 et nous focaliserons sur comment est-ce que ces promesses futures peuvent se mettre en place. Quels sont les autres supports technologiques qui vont façonner la réussite de ces nouveaux challenges technologiques ? Effectivement, nombreux sont ceux qui parlent du blockchain. Mais pour que ces challenges soient soulevés, il incombe de relever d'autres très nombreux challenges technologiques. Donc c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 3. 1.1. Quelles sont les révolutions technologiques cumulées que l'on rencontre actuellement ? Les cycles Internet, quel sera l'Internet de demain ? Est-ce que nous serons face à des datas autoroutes ? Paragraphe 3.1.1. Puis 3.1.2, qu'est-ce qu'on appelle le digital, le numérique ? Puis 3.1.3, comment est-ce que nos entreprises pourraient être transformées ? On parlait avant de solutions IRP, SAP, MES, en bref, de solutions pro-logiciels. Sommes-nous vers des disruptions et des adoptions de blockchain de management industriel, voire gouvernementaux, institutionnels ? Paragraphe 3.1.4, qu'est-ce qu'on appelle un ASIC, un serveur, un réseau, une architecture, un langage, un protocole, un script, une base de données ? Ces moyens informatiques, vont-ils être mis à disposition et au service des blockchains ? En 3.1.5, aujourd'hui, on parle de la dématérialisation des tiers de confiance, des consensus, des gouvernances. Mais quels risques en termes de sécurité ? À qui faire confiance ? La confiance se dématérialise, elle se transfère sur les algos, le code et les langages informatiques. Les proofs of X-sécurité, je vous invite à me suivre dans le paragraphe 3.1.5. Puis dans le paragraphe 3.1.6, nous essaierons de comprendre comment les API sont en train de rupter, se transformer aujourd'hui et à quel enjeu elles devront répondre. Puis dans le paragraphe 3.1.7, en matière de sécurité, quels moyens technologiques on dispose ? Déchiffrement, chiffrement, H, encryptation, s'agit-il vraiment de rupteurs de sécurité ? Puis dans le paragraphe 3.1.8, nous focaliserons sur qu'est-ce qu'on appelle une fonction de smart contract ? Quels sont les challenges et les enjeux au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que le code pourrait devenir loi ? Paragraphe 3.1.9, les IOT, les IEOE, les DApps pour Decentralize Application ? Ouh là, sommes-nous juste à la frontière des automatisations de connexion infiniment possibles entre le monde réel et un monde virtuel ? 3.1.10, qu'est-ce qu'un QR code ? 3.1.11, est-ce que notre futur pourrait être façonné par des révolutions quantiques et quid des sécurités ? Le quantique et les avancées autour du quantique pourraient-elles remettre en question la sécurité de ces blockchains, voire même les anéantir pour nous conduire et nous pousser à utiliser d'autres solutions ? 3.2. Sommes-nous, au fond, au carrefour de limites ou de forces de ces moyens technologiques ? La scalabilité, le scaling, le segwit, le sharding, le lightning network, le lightning speed ? Sont-ils réellement des challenges qu'il convient de relever ? Au fond, comment encadrer la sécurité de projet IT ? Ne l'avons-nous pas déjà expérimenté dans le passé ? Qu'en est-il des gestions suivant les modèles SDLC ? Software Development Life Cycle. Puis, en 3.3.2, nous ferons également un focus sur l'automatisation des contrôles qualité. Qu'en est-il à venir des réglementations ? Crypto, RGPD, des normes, des certifications, des accréditations, des labels, des agréments, ICO, STO, ICCO, etc. Est-ce qu'au fond, ce sont vraiment des gages formels de qualité-sécurité ? Puis, au fond, en plus des transformations à venir, ne pourrait-il y pas avoir une transformation majeure dans l'automatisation des métées de contrôle ? Est-ce que nos normes, nos labels auront lieu d'exister encore demain ? Puisque ces technologies pourraient nous offrir peut-être la promesse de tout automatiser, avec une gestion des risques proactives, ce qui pourrait de loin transformer nos vies, nos façons de penser peut-être. Puis, paragraphe 3.4. Qu'en est-il de la rupture autour de l'entrepreneuriat, des levées de fonds ou des canaux permettant à des particuliers d'investir ? Aujourd'hui, comment ces business models d'investissement sont en train de ruper ? ICO, STO, ICCO ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada